Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. En ce jour en République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité de Nations Unies a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia. Au sortir de l'audience, Michel Xavier, coprésident de cette délégation, a déclaré être venu pour apporter des réponses aux différents problèmes qui s'imposent en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Plus de détails avec Gisèle Etoko. Nous avons eu le privilège d'échanger de façon franche et productive avec la représentation nationale, avec monsieur le président de l'Assemblée nationale et les bureaux des deux chambres du Parlement. Notre message a été extrêmement clair face à la situation sécuritaire, la situation humanitaire, la situation qui prévaut au Congo, en RDC, et surtout à l'est de la RDC, où notre message est clair, c'est que le Congo n'est pas seul. Le Conseil de sécurité est venu en RDC pour s'enquérir et discuter et échanger avec les autorités congolaises, les forces vives congolaises, la classe politique congolaise, de la façon d'apporter une réponse et des solutions claires aux différents défis qui s'opposent à la RDC. Et notre échange nous a permis d'avoir la perception de la représentation nationale, fort de cette perception. Nous allons continuer nos échanges et voir de façon plus claire comment apporter les réponses aux différentes situations. C'est exactement pourquoi nous sommes là. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité, mais d'autres leviers existent. La négociation, mais surtout pour venir à l'action, nous devons pouvoir écouter, nous devons comprendre, nous devons toucher du doigt et surtout nous enquérir de l'ampleur de la situation. Nous sommes là parce que décider à New York est une chose, pouvoir toucher du doigt est une autre chose. Et nous sommes là pour pouvoir interagir avec l'ensemble des forces vives de la République démocratique du Congo. Par l'un processus électoral à présent en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante Sonny condamne l'attaque jeudi dernier contre un centre d'inscription situé dans l'école primaire Twindelayé dans le territoire de Béni au nord Kivu. En Croix-la-Seunie, les assaillants ont emporté le kit électoral et blessé un policier commis à la sécurisation du dit centre d'enrollement des électeurs. Ainsi, la centrale électorale de rappeler les caractères inviolables du centre d'inscription et appelle à des enquêtes pour que le matériel électoral soit retrouvé. Par ailleurs, la Sonny a prolongé de dix jours les processus d'enrollement des électeurs dans la deuxième heure opérationnelle. Cela fait suite à la grande influence de récurrents devant les différents centres d'inscription éparpillés dans cette région. La dernière attaque des ADEF la nuit du mercredi à jeudi ayant tué plus de 40 personnes continue à susciter deux réactions. La société civile locale, qui dit avoir alerté dix jours avant, appelle la population à la vigilance. Suivez les acteurs de la société civile interrogée par notre correspondant Joël Kamabo. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, LCT de Rosori, rappelle qu'il s'accepte à récemment alerté sur un mouvement des hommes assimilés aux ADEF, mais une régative réelle spéciale n'a été faite par les services spécialisés douze jours après. Ainsi, il appelle l'autorité militaire de renforcer les effectifs militaires d'Alguma de Bouliki, principalement l'hôpital général des références de Kalunguta, sous-menacent les attaques des ennemis. Cette attaque de la société civile demande également à la population de Kalunguta et ses environs de rester vigilantes, car soutient-il l'ennemi serré aux alentours ? L'ennemi vient de tuer au moins 38 personnes dans le village Moukondi. Là, nous sommes dans le groupement Maliou, c'est à cheval entre le groupement Bouliki. Selon les informations que nous avons recueillies de la population, l'ennemi serait venu du côté du parc de Virunga. Cela fait au moins 10 jours que la nouvelle société civile était en train d'alerter sur le mouvement de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi a quitté cette partie, là où il a égorgé 38 civils, il a traversé de l'autre côté de Maoussa. Là, nous sommes dans le groupe Mouliki, en secteur, toujours dans le territoire de Beni. Il a égorgé encore 8 personnes, donc parmi ces 8 personnes, il y a des affaires de moins de 5. Cette attaque est à la base du déplacement des habitants vers des zones supposées sécurisées, créées pour leur sécurité. L'université civile concolèse, c'est du secteur de Rézori, demande aux autorités militaires des pouvoirs intensifs des opérations de traque pour assurer la sécurité de la population. Le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits immédiatifs et des achetés du Roumou, Christophe Nderou, appelle la population à la vigilance, mais aussi à la coordination des opérations conjointes, fortes sous PDF, de répondre à toutes les demandes de la population, d'élargir ses opérations vers la chefferie de Valais-Séboukoutou, territoire des Roumou, pour traquer les rebelles ADEF, qui continuent à sémer la terreur dans les chefs de la population. Pour la population civile, il faut rester toujours trop vigilante, parce que l'ennemi, l'ADF, est souvent une part patrouille. Coordination des opérations IPDF-RDC, de voir comment répondre très favorablement aux requêtes, à toutes les demandes de cette population civile, parce que les leaders communautaires, nous-mêmes, nous avions écrit à la coordination que la population a besoin de ces opérations IPDF-RDC dans cette contrée pour étouffer les menaces de ces ADEF. Initiation de femmes candidates au système électoral congolais dans le cadre des élections de 2023. Tels sont les systèmes, plutôt le thème, débattus lors de la formation de femmes politiques à travers une activité appuyée par l'ONUS Femmes. À l'issue de la dite formation, quelques participantes ont partagé leurs expériences. Nancy, il est cas pour le reportage. Malheureusement, c'est la religion. C'est dans le cadre des renforcements des capacités des potentiels candidates au leadership politique, et à la préparation pour leur lancement au processus électoral de 2023, que cette activité appuyée par ONUS Femmes a été organisée. Parmi les 100 femmes qui ont pris part à la première série de formations, quelques-unes ont eu à partager leurs expériences relatives à leurs échecs lors des précédentes compétitions électorales. Une situation qui s'explique par l'injustice dont elles étaient victimes au sein de leur parti politique. « Prenons les cas où la tequila, on a l'issue, on a l'issue, on a le transmettre, prenons les cas où la tequila, on a marri, 30 000 dollars, on a eu la campagne, on a eu 1 000 francs, on a eu polo, on a eu bassin, on a eu le bonnet qui est là. Vous allez voir qu'il y a eu réunion, on a eu un peu de réunion, on a eu un peu de réunion, mais quand on a eu des mamans, ils sont dans le transport. Maman, le transport, ils sont dans le transport. C'est ça les électorats. Les électeurs sont comme ça. Parce qu'ils ont un intérêt. Ces traitements injustes et discriminatoires contre les femmes au profit de leurs collègues hommes au sein de leurs partis politiques ont provoqué une révolte chez ces femmes qui ont jugé bon aujourd'hui de créer leurs propres partis politiques pour ne plus revivre la même situation. C'est réclamant le maman plutôt de Faustin Boyica, députée nationale pour le compte du mouvement de libération du Congo-MSC. Les femmes du MSC Équateur, en territoire des Bikoro, ont célébré la journée internationale de la femme dans la méditation après la marche pacifique organisée pour dire non-violence subie par les femmes de l'Est du pays. Ces femmes du Parti Cher à Jean-Pierre Bemba Gombo se sont retrouvées à l'église pour prier en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Un reportage de Filsongale et d'Adikousaka. Elles ont décidé de passer la journée internationale de la femme le 8 mars 2023 sous la méditation en mémoire des femmes congolaises victimes des violences à l'Est du pays. Ces femmes du territoire des Bikoro et des villages environnantes ainsi que des structures d'appui au mouvement de libération du Congo, Fédération de l'Équateur 1, bien que bénéficiaires d'Épagne, dont du député national Fausté Boïka, le LU-MLC de Bikoro, ont, en collaboration avec la Ligue des femmes du MLC Équateur 1, organisé une marche pacifique pour manifester leur mécontentement contre les violences subies par les femmes dans la partie Est du pays. Cette marche a eu pour point déchire les cathédrales Saint-Vincent de Pôle de Bikoro où elles ont prié pour la paix sur toute l'étendue de la RDC. Je vous remercie à l'étendue de l'étendue de la RDC. Et dans un dernier exemple, ils s'améli veut dire le Mouana Quand Mouana le pince dans l'étendue, L'étendue, les mouans leur doivent rencontrer les mouans dont elles voulaient et enfermerment nos joursuports performances La RDC règle rigol трémination aux vaccins du Nol de la RDC au village à L мира au village Dans le cadre de la journée internationale de droit de femme, la coordination des mamans de l'Asbel Grand Équateur a, au Palais du Peuple, lors de l'activité organisée par le ministère du Genre, présenter les projets hors vert du bananier qui consistent au développement intensif de la production de bananes et un transfert de technologies dans la transformation de bananes. Plus de détails dans ce reportage de Lola Kinyamba. Les femmes de l'Asbel Grand Équateur en Marche, valablement représentées ce 8 mars au Palais du Peuple, lors du dialogue entre le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les femmes congolaises. La coordination des mamans du Grand Équateur en Marche, en préparatif, à l'exposition organisée par le ministère du Genre et Enfants, où elle a présenté le projet hors vert du bananier qui consiste au développement intensif de la production de bananes et un transfert de technologies dans la transformation de bananes, ainsi qu'au recyclage de ces sous-produits comme input dans la production des papiers, tissus et autres articles connexes. Les produits ciblés présentés grâce à la transformation des bananes sont les farines nutritionnelles et alimentaires, les biscuits, frites, vin, jus, pain, beignets, galettes. Outre cela, la coordination des femmes de l'Asbel Équateur en Marche a présenté le vin albérique fabriqué à base de feuilles d'avocatier. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons aussi à notre université, et tu vas apprendre ça. Et puis tu vas te rendre utile dans la société. Voilà la Maman des Gens Équateur. Nous ne passons pas notre état, mais nous, on apprend. Et nous apprenons aussi à nos jeunes enfants à être autonomes et à être utiles dans la société et à contribuer à l'épanouissement de la société. Pourquoi pas de notre pays, la RDC ? Bissobamama Agra-Équateur, t'as porté main forte au gouvernement. Parce que à cause de nos initiatives, on a des rétos à l'angoboy. T'as l'air, papa président. Coup d'échapeau aux bâtantes et braves femmes de l'ESBEL Grand Équateur en marche, dirigé de main de maître par Didier Kabelali Tengue, N'gandona N'gandona Libongonaï. Poursuivons dans le même chapitre, le président de la fondation Patimou Benga, qui porte son nom à communier avec les mamans de sa fondation de la commune de Kimbanseke au quartier Mikondo. Il était question pour le président de la dite fondation de distribuer de pannes à mille mamans, ainsi que de bassins pour leur permettre de vendre le pain, dont le frais de commande va être supporté par la fondation Patimou Benga a par la même occasion, remis une enveloppe consistante à ses tantes mamans. Reportage. Il s'appelle Patimou Benga, président de la fondation portant son nom, leader des actions des grandes envergures, qui promet et qui réalise. Nous sommes ici à l'entrée Bossawa, dans le quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, pour célébrer le 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour le droit des femmes. En présence de hauts cadres et cadres de l'AFDC, parti cher à Baatilou Kwebo, du secrétaire général Guy Richard Malongo, la fondation Patimou Benga, Passinanga, Passinayo, est loin d'être un slogan. Il a été invité, ici, à l'espace Ndela Apoto, plus de mille femmes de la fondation Patimou Benga, venues des différents coins de Kimbanseke, pour bénéficier d'un don de mille bassins, dont le commerce sera financé par la fondation. Plus de mille femmes ont reçu des pannes comme symbole d'amour et de soutien. Septante enveloppes colossales ont été remuises en vue de soutenir le partenariat féminin. Dès que moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. ... de sorte que Que ne soit pas et seulement Que ne soit pas grave qui se trouve Whatabance est que et que que vous servez Et après normalement Mais je ne pense pas Ils ont 50 militaires, ils ont 60 militaires, ils ont 70 militaires, ils ont 90 militaires, ils ont 90 militaires. Ils ont des enveloppes, ils ont des vies d'Iputa, ils ont des hommes de Sikovandi. Ovationné par les mamans et accepté comme leader aux actions concrètes, l'homme intestable et philanthrope de Kimbansé Kipati Mubenga a donné sourire aux mamans présentes. Moment de détente, joie, repas à table, un enjolivé. Sourire aux lèvres, joie et satisfaction. Moment de détente et des repas à table a enjolivé cette journée. Le secrétaire général de l'AFDC, Guirichard Malongo, n'avait pas manqué de partager la sensation d'acceptation aux mamans présentes. Il s'est dénoté que la fondation Pati Mubenga soutient le président Félix-Antoine Tshisekedi et continue de soutenir et d'oeuvrer pour le développement de la nation. Femmes congolaises à l'honneur, ce vendredi 10 mars 2023, le regard est porté sur la femme vivant avec handicap, une malvoyante. Pichuna Luko, qui est une kinéthérapeute de son état, nous livre ici les difficultés auxquelles elle fait face dans l'exercice de son métier comme dans la société. Le handicap visuel recouvre un panel important des déficiences allant d'un trouble visuel bénin à une cécité totale. Pichuna Luko Kinjoli est kinéthérapeute non voyant, courageuse et dynamique. Elle exerce son métier au Centre pour handicapés physiques où elle est employée depuis quelques années déjà. En ce mois dédié à la femme, elle évoque ici les problèmes auxquels sont confrontées les femmes handicapées. Il y a tant de problèmes qu'il y a pu se développer aujourd'hui. Il y a les femmes handicapées sont négligées, même dans les familles. Il y a des cas de viols, il y a des femmes handicapées. Il y a aussi le problème des études, il y a des femmes handicapées tellement elles sont négligées qu'il y a personne pour les accompagner, même à l'école. Malgré, malgré, il y a l'école pour les aveugles, surtout ma catégorie. Il y a l'école, moi je travaille à l'école, mais il y a des parents, il y a des parents qui ne veulent pas amener leurs enfants à l'école. Au RDC, il existe un ministère de personnes vivant avec un handicap, chapeauté par une dame handicapée physique. Mais Pichuna Lukoki n'approuve pas le fonctionnement de ces ministères qui favorisent une certaine catégorie de personnes vivant avec un handicap. Or, il y a beaucoup de catégorie, elle favorise plus les moteurs, il y a des non-voyants qui sont négligés, les milouettes, les albinances, le mal-alternat, les retardés. C'est pour elle, comme elle est monteur, elle favorise plus les moteurs qu'il y a d'autres catégories. Les non-voyants appellent les autorités de la République à bannir la discrimination au sein de personnes vivant avec un handicap. En ce mois dédié à la femme, votre rédaction est allée à la rencontre d'une femme peintre et ajusteuse, évrant au sein de la maison de solidarité de femmes et défenseurs pour l'entrepreneuriat féminin, au métier destiné aux hommes. Nancy Hileka et Fistongalé. Nombreuses sont des femmes qui s'intéressent maintenant au métier autrefois réservé uniquement aux hommes. Elles s'adonnent à la pratique des professions d'hommes et essayent tant bien que mal de briser les préjugés. Elles évoluent pourtant bien dans ces domaines, tel est le cas de Floxine Bonkouti, une jeune dame peintre. Elle est passionnée par son travail, elle l'exerce dans les domaines depuis plusieurs années. ? C'est ce qu'il y a alors. ça n'a pas vu que les ontกènes de leur femme la vie s'exprime, les autres passent pour toutes les petites images et соответственно, vos besoins sont toutes les plus importantes les autres passent à la première fois par exemple, alors par exemple, tout ça nous avons un plaisir de vous parler les femmes que nous entendons les femmes que nous entendons comme le bonheur qui correspond à tous au courant, vous entendez le bonheur nos parents dix ans et à justesse après avoir appris sur l'état elle a suivi une formation dans les domaines si pour certains il s'agit d'une passion pour d'autres il s'agit plutôt d'éprouver la capacité de la femme à faire autant que l'homme et à exceller en exerçant des métiers traditionnellement réservés aux hommes et puis c'est communiqué de l'hôtel de ville avant de poursuivre ses journales le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa a signé un arrêté portant tarif de transport en commun sur toute l'étendue de la capitale tenez par exemple du rond-point moulard au centre-ville les prix est fixé à 700 francs congolais de Kitambou Magasa jusqu'à la gare centrale 800 francs congolais pour ne citer que cela nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain à Kinshasa certains habitants ont l'habitude de jeter les déchets de tout genre dans le caniveau et les bouteilles en plastique trônent en tête une situation qui est à la base notamment des inondations pendant la pluie un constat établi par Doudou Montieri des caniveaux transformés en poubelles dans la ville de Kinshasa on y jette presque tout avec des conséquences parfois désastreuses les salités et bisous à peuples monique salité et bisous à peuples comme le la minute au yu la zéro et bisabino mire et à la fin de la nuit et qu'il y a qui il y a un mire à part de mire à l'opin et qu'il y a qui il faut la poutille on va à la fois qu'on voit à toi et bisibangou qu'on voit qu'à terre on voit qu'à la pousse ou ce qu'elle mais pas qu'on voit qu'à nous ce qui gammou le bêtis Les habitants ont l'habitude de jeter les déchets de tout genre dans les caniveaux. Les boutons en plastique trônent en tête. Ceux qui s'adonnent à cette pratique nuisible à l'environnement avancent comme raison principale le manque des poubelles publiques. La transformation des caniveaux en poubelles est à l'origine de plusieurs dégâts dans la ville de Kinshasa. Pendant la pluie, on y assiste aux inondations dans plusieurs quartiers. D'où cet appel à la conscience collective émanant du directeur de cabinet adjoint de la vice-première ministre et ministre de l'environnement et développement durable, héritier Piana. La première chose, c'est la conscience patriotique. Chaque citoyen congolais, chaque citoyenne congolaise, devait intérioriser le fait que nous devons protéger notre environnement. D'abord, en gérant bien les déchets ménagers. D'ailleurs, cette campagne de sensibilisation à laquelle son excellence, madame la Vepa, s'est lancée il y a quelques mois, où on demande à ce qu'il y ait toute personne, lorsque vous consommez votre bouteille d'eau, que vous puissiez la protéger pour jeter ça dans la poubelle, et après la poubelle, ça va être collecté pour être traité par les entreprises qui traitent les bouteilles plastiques. Parce que généralement, ce sont les bouteilles plastiques qui polluent nos caniveaux, ce sont les bouteilles plastiques qui polluent nos rivières. Le souhait de tous est que les différents projets initiés par les autorités, notamment l'opération coup de poing exécutée par le gouvernement provincial de Kinshasa, permettent d'assainir la ville et baliser la voie aux travaux de curage des différents caniveaux. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.